Musique Ami Culturel, bonjour et merci d'être de notre invité de Cultura aujourd'hui, Henri Njombo, qui vient du côté du Sénégal, précisément du côté de Dakar, qui vient là de décrocher une nouvelle distinction, une nouvelle reconnaissance, ce qui ne fait que croître aujourd'hui, il faut dire, la panoplie de distinctions entièrement reçues par l'auteur Henri Njombo, ce qui fait naturellement une très grande joie pour l'électeur congolais, pour le peuple congolais, puisque, il faut le dire en passant, c'est là, une fois de plus, la littérature congolaise qui est mise en relief, la littérature congolaise qui va de l'avant, et cette grande reconnaissance, une fois de plus, pour tout le travail qu'accomplissent les auteurs congolais. Et, comme je disais sur ce plateau, Henri Njombo, qui ne sera pas seul, mais avec quelqu'un qui a vécu l'ambiance qui a prévalu finalement du côté de Dakar, l'ambiance qui a été celle de la remise du prix du festival, et j'ai cité Laurent Huppert-Malanda, un des nôtres également, auteur, qui a été vraiment présent, Henri Njombo. Alors, comme je suis en train de le mentionner tout à l'heure, nous voici là, il y a une autre distinction qui vous revient, celle, cette reconnaissance qui est partie du Dakar avec le festival, et nous en parlerons tout de suite. Je mentionnais déjà dans le moment liminaire que Laurent, donc Laurent Huppert-Malanda, bonjour Laurent. Bonjour. Voilà. Tu nous reviens fraîchement donc de Dakar, au Sénégal, où tu as pris part en chair et en os à cette grande manifestation, n'est-ce pas, du festival, donc le grand festival qui a porté sur l'environnement, et où tu nous as ramené ce prix, cette reconnaissance d'Henri Njombo. Tu seras là, naturellement, pour nous parler de cette ambiance, de nous partager, n'est-ce pas, tous les éléments qui ont contribué à la réussite de cette rencontre de Dakar. Merci une fois de plus. Alors, festiver, je disais donc que c'est le festival qui a porté sur l'environnement, et voilà cette nouvelle qui vous est parvenue, que vous étiez le récipiendaire de ce Grand Prix pour ce combat. Et il faut dire que c'est principalement pour le cri de la forêt, le cri de la forêt, cette comédie en quatre tableaux, qui porte sur, n'est-ce pas, la thématique de la déforestation, et qui nous propose une pédagogie raisonnée en vue de bons usages et de la protection des forêts. Alors, quel sentiment vous habite, Henri Njombo, à l'instant où vous avez appris cette nouvelle, à l'instant où cette nouvelle vous est parvenue pour dire que vous êtes une fois de plus reconnu au-delà des frontières congolaises ? Alors, aujourd'hui, je peux dire que je vis avec sérénité cet événement. Ici, au départ, j'étais très ému. Aujourd'hui, je suis serain. Et je me réjouis, bien sûr, d'avoir honoré les lettres congolaises en ayant obtenu ce prix. En réalité, j'avais été invité au Festival 2018 en ma qualité d'ancien ministre de l'Environnement et d'écrivain sur les questions environnementales. Et je m'apprêtais à y aller lorsque le calendrier de travail du gouvernement m'a empêché de m'y rendre. Et puis, je n'ai pas suivi de très près les choses. Mais, Laurent, qui était sur place, me renseignait au fur et à mesure de l'évolution, donc du déroulement de la cérémonie. J'étais, bien sûr, surpris que ce prix me fût décerné. Mais, après, j'ai compris, puisqu'il y a eu des raisons pour lesquelles cette distinction m'a été reconnue. Parce que, oui, je ne suis pas écrivain, mais je suis écologiste aussi. Et j'ai écrit dans le cadre de la sensibilisation, de la conscientisation des populations à la préservation de l'environnement, à la conservation de la nature. Et, par exemple, le cri de la forêt qui a été découvert. Mais, j'ai écrit aussi d'autres pièces de théâtre sur d'autres questions environnementales, comme la protection de la faune et de la flore d'Afrique, comme sur la bonne gestion foncière dans notre pays ou dans le monde. et comment lutter contre les mauvaises pratiques auxquelles se livrent beaucoup de citoyens, en spoliant la communauté de ses biens. Par exemple, le phénomène d'occupation anarchique des terres, la vente illégale de ces terres, et du bois, bien sûr, et de bien d'autres choses. Finalement, nous oeuvrons à la conservation de la nature. Voilà. En tout cas, et là, lorsque vous nous dites ceci, Henri Nouveau, rassurez-vous que vous nous faites en partie, n'est-ce pas, le condensé, sinon la synthèse, le cri de la forêt. Et on sait que le cri de la forêt, cette comédie en quatre tableaux, a été le vrai motif, la vraie motivation, qui a poussé certainement, et ce qui est déjà sûr aujourd'hui, nos amis du côté de Ségal, nos amis du côté du festival, le festival qui a apporté sur l'environnement, pour vous attribuer, n'est-ce pas, ce prix, cette distinction, pour cette grande reconnaissance. Alors, vous l'avez dit, vous-même, avec les mots qui sont les vôtres, n'est-ce pas, sur le travail que vous menez sans cesse, sur la protection, également, sur l'écologiste que vous êtes et tout. Alors, Laurent Huppert-Malanda, comme je mentionnais également d'entrée de jeu, que vous revenez fraîchement du Dakar. Alors, parlez-nous de cette ambiance, comment se sont passées les choses du côté de Sénégal, où vous nous avez ramené, avec beaucoup de, il faut dire, beaucoup de préciosité, n'est-ce pas, ce prix, cette distinction d'Henri Djombo ? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. L'écrivain Henri Djombo était invité au Festival international de l'environnement de Dakar, qui, en cette année 2018, est à sa 13e édition. Ce festival se déroule à Dakar, au parc de Hane, et a pour thème central le problème de l'environnement. Un festival qui se tient sous l'égide du ministère de l'environnement du Sénégal, de la mairie de Dakar, et avec de nombreux partenaires, l'ambassade de France au Sénégal, l'ambassade de Suisse au Sénégal, l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ce festival est dirigé par les frères Guissé, qui ont créé une plateforme d'organisation pour célébrer chaque année le problème de l'environnement autour d'un festival. Et, en cette année 2018, il y avait plusieurs pays invités. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée, qu'on a pris, et le Congo-Bazaville. Et ils nous ont fait l'honneur. Le Congo était le pays invité d'honneur. et l'écrivain Henri Diombo était l'invité d'honneur du Festival international de l'environnement du Dakar pour cette année 2018. Le Festival est un cadre international qui regroupe des artistes africains pour faire une expertise autour de la protection de l'environnement. Et vous voyez que, avec le réchauffement climatique, le problème de l'environnement préoccupe beaucoup d'institutions internationales. L'environnement est au centre de la dynamique de beaucoup d'associations internationales. Parce que la planète est en danger. En Afrique, Fessiver est une expression, un cadre de prise de conscience. Faire prendre aux Africains, à la jeunesse africaine, la conscience sur la dégradation de nos forêts. Il y a eu un jury, le comité d'organisation a un jury. Et sur le domaine de la dramaturgie, c'est l'écrivain Henri Diombo qui a été sélectionné à l'unanimité du jury à travers son oeuvre le Cuit de la forêt pour recevoir le grand prix Fessiver de l'environnement du concours international de l'environnement de Dakar. Le Cuit de la forêt a été projeté dans un premier temps à l'Institut français du Sénégal qui porte le nom de l'éroport Sédat-Senghor. On a projeté, on a fait une projection du Cuit de la forêt et le soir d'avoir la remuse du prix, on a projeté devant 3000 personnes au parc de Han. C'était, l'effectivité avait commencé de 21h à pratiquement 4h du matin. Il y avait plein de monde, plein de mobilisation de la jeunesse dakaroise au service de l'environnement. Le prix a été remis étant donné que le ministre Henri Njombo était empêché pour des raisons d'État. le prix a été remis au professeur Luc Akaévi, ambassadeur du Congo au Sénégal, en présence d'Alioun Badarabeï, qui est le président de l'Association des écrivains du Sénégal, avec les membres d'organisation du Festival 2018, ainsi que d'autres partenaires stratégiques, littéraires du Sénégal. Le Congo est à sa première participation à ce festival international. Les années antérieures, nous n'étions pas conviés. Et ce sont les organisateurs, puisqu'ils font la collecte des informations des cadres africains qui ont le plus œuvré en faveur de l'environnement. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un écrivain congolais qui a déjà une importante production romanesque et théâtrale sur le thème de l'environnement. Voyez-vous, l'écrivain Henri Njombo est un auteur qui a pris conscience de ce sujet d'avenir, ce sujet du présent et de l'avenir. Donc, son imaginaire est soucieux, son imaginaire prend acte de toutes les préoccupations liées à la protection de l'environnement, liées à la protection de nos forêts, liées à la protection de la planète. Donc, il a tellement écrit une production abondante qui a surpris, moi ça m'a été dit, mais nous sommes surpris et émerveillé qu'il y a dans notre continent des auteurs de cette envergure. Aliyoun Badara Bey me l'a dit, mais il est émerveillé qu'il y avait au Congo un auteur qui était si prolifique, si abondant, avec une poigne de haute facture sur la place de la production littéraire africaine. Alors, Henri Ndjomo, je viens de suivre les mots de Laurent Yuppert-Malanda. Cette conscience dont il parle, qui vient de mentionner sur un peu ce combat que vous menez sur la protection de l'environnement, est-ce le fait d'avoir servi le pays, n'est-ce pas, en qualité de ministre de l'économie forestière et de l'environnement et tout, ou simplement c'est dû à votre formation parce que lorsque je lis, n'est-ce pas, quelque part sur la présentation que l'on fait de vous, il est mentionné que vous êtes le premier ingénieur forestier de l'Afrique centrale. Alors, c'est une information. Est-ce que cette information, n'est-ce pas, elle est déterminante dans ce travail, dans ce combat que vous menez ou c'est la pratique du quotidien de vos fonctions ? Bien, c'est la prise de conscience du danger qui menace la planète, qui menace la vie humaine, qui menace l'environnement, l'exploitation irresponsable des ressources naturelles, le mauvais traitement que subit l'environnement. Tout cela, je crois, a dû ou doit concerner tous les citoyens du monde. Et, bien sûr, vous l'avez dit, quand on a la responsabilité de la préservation de l'environnement, de concevoir la politique nationale de l'environnement, de l'appliquer, de participer aux débats internationaux sur ces questions sur les changements climatiques, et lorsqu'on a eu aussi la mission de diriger l'Afrique à des moments donnés sur ces aspects spécifiques, on ne peut que se sentir totalement concerné, impliqué. Cependant, vous me direz, oui, mais vous n'auriez pas été obligé d'écrire parce que vous vous limitez au discours, à la sensibilisation politique, mais passer à l'écriture, c'est autre chose. Nous avons de grands spécialistes sur les questions environnementales, mais tous n'écrivent pas. ils écrivent des articles thématiques, ils écrivent des essais, oui, ils écrivent beaucoup de choses, mais en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne le théâtre, c'est autre chose. Il faut être familier à l'écriture pour écrire sur un sujet aussi complexe que l'environnement. Donc, les experts de l'environnement auraient de la peine à écrire un texte de ce type parce qu'ils ne sont pas écrivains. Ils ne sont pas écrivains, donc ils gardent leur connaissance pour eux, ils écrivent dans le cadre des conférences, dans le cadre des échanges, oui, mais ces échanges et la portée de ces conférences s'arrêtent quelque part et ne touchent pas le plus grand nombre. Il sera difficile de traduire même dans les langues locales les résultats des congrès, des forats, des conférences sur l'environnement. Mais tous les écrivains ne peuvent pas écrire non plus sur l'environnement parce qu'ils ne sont pas rodés dans la matière. Donc, il faut combiner les deux personnages ou les deux personnalités pour sortir quelque chose. Donc, vous avez raison, la déformation professionnelle nous amène bien sûr à nous exprimer comme cela, mais cette déformation a trouvé un terreau favorable. Un appui réel. Oui, c'est l'écriture. Merci. Alors, nous allons partir Henri Ndjombo de l'autre côté pour suivre un extrait de la représentation théâtrale Le cri de la forêt, n'est-ce pas, que nous venons de mentionner qui finalement nous a apporté ce grand bonheur qui est la grande distinction du festival. Une représentation il faut du théâtre de l'environnement suivant. Tambou vient de m'annoncer l'arrivée dans quelques heures si ce n'est dans quelques minutes d'un grand hôte dans notre village. Un grand hôte ? Un fonctionnaire chargé de l'encadrement des bûcherons vient nous rendre visite. Un fonctionnaire ? Et moi qui croyais qu'il s'agissait du sous-préfet ? Toi, tu as un sous-préfet chez toi ? Non, chère. Je voudrais que chacun de vous revisez ses pas dedans. Nous devons réserver au fonctionnaire un acteur digne de notre village. Je le vois, chef. Je vois quelqu'un venir au lointain. Ah, pas de doute. C'est le grand fonctionnaire. Quand un étranger arrive dans mon village, nous l'honorons et lui offrons la plus prise de nos boissons, le vin de palme. C'est un petit liquide tiré à partir du tronc du palmier. très hygiénique et par-dessus le marché ne saoule pas. Pourquoi les brasseries et les fabriques de limonade n'en produisent-elles pas ? Ce fonctionnaire est un grand homme. Mais pourquoi ne la mettent-elle pas en bouteille pour la commercialiser dans les grandes villes du monde ? À présent, passons à la raison de ma visite à Mbala. Population de Mbala, monsieur le chef du village, je vous remercie du chaleureux accueil que vous venez de me réserver. Je suis le nouveau chef de poste des eaux et forêts. Je viens de succéder à un collègue qui avait par me garde jeté au sol un mégot de cigare. Et ce mégot avait embrasé toute une forêt. Bien sûr, ce collègue a été relevé de ses fonctions. Bien fait pour le chef. Il était très méchant avec mes bûcherons de Mbala. Bien fait. Monsieur le chef du village, je commence ce jour la campagne de vulgarisation du code forestier dans ce village. Cette campagne vise à sensibiliser les populations à la préservation des forêts. Les forêts que vous exploitez aujourd'hui devront également servir aux générations futures. Merci donc Ami Kifturel pour une fois de plus pour votre attention. Cet extrait Le cri de la forêt joué par le théâtre de l'environnement. J'ai mentionné d'entrée de jeu que c'était une comédie en quatre tableaux et c'est le travail que nous avons ici de l'auteur Henri N'Diombo qui a nous apporté cette reconnaissance. Alors parlons une fois de plus finalement de cette présence à Dakar et parlons de cette présence également de tout ce qu'aujourd'hui Henri N'Diombo qui est en train de vous accompagner dans cette reconnaissance et je dirais également que là ce n'est pas la première reconnaissance ce n'est pas la première distinction sinon qu'aujourd'hui on peut y dire qu'il y a toute une panoplie n'est-ce pas de distinctions qui vous couronnent. Je parlerai déjà du Grand Prix du théâtre francophone donc du théâtre d'Afrique francophone c'était en 2014 où vous étiez finalement retenu comme meilleur auteur finalement là nous sommes dans le théâtre et c'est un grand travail là également c'est une reconnaissance qui est partie du côté de Cotonou au Bénin je parlerai toujours pour la richesse et la pertinence n'est-ce pas des thématiques que vous abordez dans l'ensemble de votre oeuvre et particulièrement dans le théâtre et ceci que j'ai donc également c'était reconnaissance également que vous avez élevé au grade du docteur Honoris Cosa c'est en mars 2017 c'est très récent nous sommes en 2018 donc il faut dire que c'est très récent et là également ça c'est l'institut supérieur des métiers de l'audiovisuel c'est une fois de plus au Bénin donc on peut dire du côté de Bénin du côté de Cotonou où il y a cette double reconnaissance qui est partie et je mentionnerai d'autres reconnaissances au niveau national et aussi au niveau international alors Henri Njomo qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui toutes ces reconnaissances est-ce que ça vous donne là également comme qui dirait un peu du pinch pour aller un peu plus de l'avant et créer davantage est-ce que là ça vous donne des sentiments de taux finalement d'autosuffisance comme pour dire que c'est déjà bien qu'on peut dormir sur ses lauriers sans problème ou qu'est-ce que ça vous donne en perspective Henri Njomo et cette reconnaissance bien sûr m'encourage elle m'encourage à mieux considérer les questions qui me passionnent à chercher à écrire davantage sinon encore à mieux écrire c'est un motif d'encouragement et je crois que il serait déplorable que nous puissions les lecteurs de notre d'autres livres qui devraient paraître plus tard donc je suis encouragé à écrire et j'écrirai aussi un remerciement aux lecteurs et à tous ces jurys qui m'ont fait honneur à tous ces jurys qui m'ont fait honneur qui ont fait honneur au Congo qui ont fait honneur aux lettres congolaises qui ont fait honneur donc à la société congolaise au président de la république et cela me donne la joie bien sûr en tant qu'un des représentants sur le plan de la littérature de la république du Congo au niveau national au niveau africain continental et au niveau international alors lors de la remise finalement de ce prix de ce prix festivaire ici à Brazzaville il faut dire que la cérémonie qui s'est tenue finalement quelque part ici à Brazzaville le prix vous a été remis par l'ambassadeur du Sénégal au Congo et Henri Diombo je vous ai vu recevoir ce prix avec beaucoup d'émotion et je sais qu'une promesse a été donnée lors de cette cérémonie celle de traduire ce travail en langue en Kikongo en Lingala ou d'autres langues nationales et pourtant on sait que certaines oeuvres d'Henri Diombo ont été traduites en anglais en chinois et d'autres langues quoi n'avez-vous jamais pensé de traduire n'est-ce pas ces mêmes oeuvres en Lingala en Kikongo ou d'autres langues locales ici pour une meilleure sensibilisation de ce que vous faites sur la protection de l'environnement l'écologie et tout ce qui s'en suit j'y ai pensé très souvent j'ai pensé à faire traduire surtout le théâtre dans les langues nationales et malheureusement l'auteur n'est pas spécialisé dans toutes ces langues du point de vue de l'écriture il y a sans doute des gens plus qualifiés qu'ils soient enseignés à l'université qu'ils soient étudiants ou qu'ils appartiennent à quelques catégories professionnelles et proches justement des questions de littérature africaine qui serait plus compétent que moi pour pouvoir traduire en Lingala en Kikouba et d'autres langues ces livres d'autant plus qu'il concerne la vulgarisation des thématiques les thématiques majeures aujourd'hui qui réunissent le monde comme le changement climatique comme la lutte contre la déforestation la lutte contre la réduction de la couche d'ozone et puis les transformations qu'il faut autour de nous pour vivre dans un environnement sain et ces thèmes sont importants pour les citoyens qui doivent soigner leur environnement et qui doivent y participer qui doivent participer à l'oeuvre collective de préservation de la nature la vulgarisation peut aller jusque dans les villages dans les villages et où nous sommes appelés à conscientiser les citoyens il faut alors s'adapter à cette réalité pour parler à la population dans la langue qui leur est la plus accessible et donc je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut le faire peut-être que cette émission va inspirer quelques traducteurs et bien je serai heureux de rencontrer quelques-uns d'entre eux puisque après il y aura aussi la compréhension du texte qu'il soit le mieux possible traduit qu'il soit bien interprété oui Laurent Huper Malanda je vous vois en même temps sourire il appartient à tout bon nageur culturel pour s'approprier de ce patrimoine culturel que l'auteur a jeté pour en faire bon usage et donc que ce travail inspire des traducteurs des metteurs en scène des cinéastes pour une meilleure vulgarisation du travail de l'auteur pour conscientiser davantage les citoyens où qu'ils sont dans toute leur couche sociale pour prendre conscience de ce phénomène de la déforestation du réchauffement de la planète pour la protection de l'environnement alors pour votre bibliographie je mentionnerai pour nos amis culturels qui nous suivent un simple rappel et en ordre totalement décrescendo je dirais vous avez donc vous êtes auteur de Sarah ma belle cousine pari aux éditions Langlois Cécile en 2016 Henri Jumbo le cri de la forêt que nous avons ici donc en co donc là également co-édition je vois et c'est cette co-édition que nous avons donc Langlois Cécile édition et édition Émarche 2015 les bruits de couloirs théâtre parus aux éditions Langlois Cécile également 2015 les bénévoles pièces de théâtre édition Émarche 2015 qui a été traduit en anglais il faut dire Morgane pièce de théâtre Brazzaville édition Émarche traduit donc 2015 vous mourrez dans 10 jours un roman paru aux éditions en co-édition il faut le dire là également les éditions Émarche et Présence africaine c'est en 2014 le mal de terre traduit également en espagnol puisque nous avons El mal de la tierra donc une édition bilingue je viens de le mentionner français espagnol aux éditions Palmyra et également les éditions Émarche et Akano c'est en 2014 Palabre électorale Okinango pièce de théâtre pari aux éditions Émarche en 2012 le cru de la forêt première édition c'était en 2012 il faut le dire aux éditions Émarche et la république du Congo c'est canton de vie politique de 1960 à 2010 avec une préface de Pascal Ngaïama Émarche 2010 la traversée roman que vous avez publié aux éditions Émarche en 2005 Lumière des temps perdus un roman paru aux éditions Présence africaine également chez Émarche en 2002 le mort vivant roman paru aux éditions Présence africaine en co-édition avec Émarche et sur la braise qui est votre premier roman paru en 1990 et c'était aux éditions Émarche là j'ai fait rapidement le tour n'est-ce pas de votre bibliographie alors Laurent-Hupert Malanda je mentionnais donc que vous avez vécu cette ambiance du festival le festival qui a porté sur l'environnement dans sa 13ème édition à Dakar et si vous étiez demandé à Dakar de parler d'Henri Ndjombo qu'est-ce que vous aurez dit quels sont les points saillants que vous aurez retenus de sa production littéraire En représentant l'auteur le ministre Henri Ndjombo j'ai présenté sa production son abondante production littéraire que vous venez de citer et j'ai donc à travers mes interventions montré le profil littéraire de l'invité d'honneur de leur invité d'honneur il fallait montrer toute l'horizontalité de son abondante production autant romanesque que dramaturgique il a fallu que je présente également que je signifie à quel point l'auteur Henri Ndjombo est impliqué dans ce combat de protection de l'environnement que c'est un homme maison c'est un cadre c'est un écologiste de formation un économiste écologiste de formation et c'est un bonheur pour la littérature que d'avoir un auteur qui a ce profil et il n'y a pas mieux qu'Henri Ndjombo pour nous parler de ces questions de l'environnement ça veut dire que ça ça participe à l'enrichissement de la littérature congolaise d'une part et à la littérature africaine d'autre part donc la production de Henri Ndjombo fait prendre conscience l'imaginaire de Henri Ndjombo est à véhiculer est à faire circuler est à vulgariser elle est à googliser pour que le monde reçoive cette contribution intellectuelle merci Laurent nous allons une fois de plus suivre un extrait de la représentation théâtrale du cri de la forêt le cri de la forêt d'Henri Ndjombo qui a été projeté du côté du Sénégal aux rencontres festivaires merci dans ce village dans ce village il ne reste plus que des arbres squelettiques qui tiennent encore d'eau tous vont bientôt disparaître mon oncle selon moi le fonctionnaire a totalement raison je veux faire les études pour devenir moi aussi un agent des OFO bravo oh mais Dubili qui t'a accordé la parole pour que tu te mêles des conversations des adultes qui qui t'a accordé la parole attendez attendez mais monsieur Kamona vous avez tort de ne pas écouter la voix innocente de cet enfant et de ne pas le suivre il est menacé d'être chicoté à la place publique et pourtant cette voix devrait plutôt vous inspirer sagesse après avoir épuisé les meilleurs armes vous vous attaquez maintenant aux forêts des collines et des montagnes n'étant plus absorbés par le sol les eaux coulent partout à grande vitesse creusant des ravins profonds détruisant routes et pans et bien cela se produit partout cela se produit partout où la déforestation a dépassé la limite du stenable population de Bala n'avez-vous jamais vu les maisons de ce village emporté dans l'abîme c'est l'oeuvre l'oeuvre des sorciers l'oeuvre des sorciers l'oeuvre des sorciers oui vous trouvez des boucs émissaires pour vous consoler vous trouvez des sorciers partout alors que c'est vous 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 les faux soyeurs hein faux soyeurs hein tambo 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 chef nous les faux soyeurs chef chef les faux soyeurs nous alors monsieur l'agent des eaux et forêts vous venez là de dépasser les limites du tolérable voilà le serpent peut bien courir mais jamais il ne dépassera sa propre tête dites moi qui peut reprocher aux eaux du fleuve de couler dans le sens qu'elles ont choisi voilà c'est de l'intimidation aussi longtemps que je resterai chef de ce village j'ai dit qu'on va couper vous êtes prévenu n'essayez plus d'exploiter anarchiquement les forêts dans le cas contraire je vous prouverai que dans notre pays l'état n'est pas mort il croit m'intiminer ah c'est de l'intimidation mes trente saisons de règne à la tête de ce village Mbala m'ont immunisé contre l'ingérence extérieure dans les affaires de mon village Mbala si vous vous êtes trompé des portes c'est le moment d'aller frapper ailleurs jamais ici jamais aussi longtemps que je resterai chef de ce village j'ai dit qu'on va couper on va couper couper les arbres jusqu'aux racines habitants de Mbala avez-vous déjà vu la couleur de l'argent que ces usines là nous doivent non jamais vu sa couleur ces usines de l'étranger ne payent encore de l'argent à personne elles le feront certainement mais dans l'avenir l'avenir voilà c'est ce qu'ils disaient dans toutes les réunions dans toutes les réunions on ne parle que de l'avenir sommet avenir merci une fois de plus pour cet extrait qui nous met dans cette ambiance donc le cri de la forêt avec la troupe théâtrale il faut dire de l'environnement merci alors Hubert tout à l'heure en réagissant sur le profil littéraire que vous présentez de l'auteur Henri Diombo vous avez mentionné tous ces éléments mais également lorsqu'on lit sur la braise ce roman que j'ai dit c'est son premier roman paru aux éditions EMA en 90 lorsqu'on remonte avec le mort vivant et même avec lumière des temps perdu on a là entre les lignes une approche économique également qu'abord de l'auteur Henri Diombo oui c'est là une toute autre particularité de l'auteur son originalité intégrée dans l'imaginaire romanesque et théâtral une autre thématique qui souvent n'a pas été véhiculée dans le roman ou dans le théâtre vous verrez que le roman a véhiculé les thèmes de la politique la culture les conflits de génération l'amour l'amour mais il y a un thème l'économie parce qu'aujourd'hui l'Afrique a un problème d'économie et l'originalité de l'auteur c'est d'avoir en tant qu'économiste nous apporté son expérience de gestionnaire des entreprises publiques son expérience de gestionnaire des structures de l'état alors il donne une approche pour cerner l'économie d'une manière plus simple une façon de vulgariser le mécanisme de l'économie pas dans des essais académiques mais mettre l'économie à la portée de tous à la connaissance de tous merci donc Laurent Huppert-Malanda pour finalement n'est-ce pas cette présentation du profil de l'auteur Henri Ndjombo qui est notre invité du jour et qui a été médeillant des rencontres festivaires c'était à Dakar au Sénégal et en tout cas nous sommes déjà à la fin de cette rencontre je dis merci à Henri Ndjombo qui a répondu à l'invitation de Cultura pour nous partager ce sentiment pour nous dire ce qui vous touchait n'est-ce pas au plus profond de vous naturellement quant à la reconnaissance qui vous est revenue du côté du Sénégal avec la grande distinction de festivaires un dernier mot Henri Ndjombo c'est d'un grand apport pour pour la marche du monde et je voudrais donc vous remercier aussi personnellement pour cela merci voilà nous sommes honorés tant à nous par par tous les acteurs culturels et les journalistes en font partie merci Henri Ndjombo amis culturels merci une fois de plus pour votre attention et nous voici donc là arrivés au terme de ce partage avec l'auteur Henri Ndjombo et également avec Laurent Huper Malanda qui nous a ramené n'est-ce pas des nouvelles des très bonnes nouvelles du côté du Sénégal je veux simplement citer la 13ème édition de festivaires où l'auteur Henri Ndjombo a été le principal sinon l'invité d'honneur de rencontre avec cette récente distinction je vous souhaite une très belle journée dans vos familles respectives et on se dit à très bientôt merci bon merci premier merci 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 ok merci